salut à tous j'espère que vous allez bien et merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés ça me motive encore plus pour la suite donc bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais cuisiner mon poulet à la crème avec des boulettes de chair à saucisse et tout ça à la cocotte minute allez c'est parti pour cuisiner mon poulet à la crème il faut donc du poulet donc moi j'ai choisi des aiguillettes de poulet de la chair à saucisse un oignon une échalote une brique de crème liquide 2 cuillères à soupe de crème fraîche du sel du poivre de l'ail une feuille de laurier un bouillon de volaille et une cuillère à soupe de maïzena je vais commencer par ma chair à saucisse donc je l'écrase à la fourchette pour commencer et ensuite je vais incorporer mon ail en poudre et je vais bien mélanger et ensuite je vais ajouter mon échalote émincée et j'écrase avec ma fourchette et donc je vais mélanger comme ça une fois ma farce terminée je vais la séparer en six morceaux et je vais façonner des boulettes et ensuite je vais ajouter un peu de farine donc je réserve mes boulettes de chair à saucisse et ensuite je vais prendre ma cocotte minute donc moi c'est la seb clipso je commence par faire revenir mes lardons dans un petit morceau de beurre donc j'ai choisi des lardons fumés vous pouvez aussi prendre des allumettes fumées si vous préférez je les fais juste dorer pas besoin de les faire griller je vais ajouter à ça ensuite mon oignon émincé que je vais faire dorer également en ce qui concerne les feuilles de laurier vous pouvez tout à fait récupérer les feuilles de laurier sauce les nettoyer les faire sécher ensuite vous pouvez les garder dans un pot sans aucun problème moi c'est ce que je fais je garde mes feuilles de laurier dans un pot une fois qu'ils ont bien été lavé et bien séché une fois mes lardons et mon oignon doré je vais verser de l'eau donc un peu plus de 500 millilitres dans ma cocotte j'y ajoute un bouillon de volaille mon poulet qui n'a pas été rissolée je le mets directement dans l'eau j'ajoute une feuille de laurier et pour terminer je vais rajouter mes boulettes de chair à saucisse donc assez délicatement quand même j'ai pas trop envie que ce soit de la bouillie on mélange un peu doucement pour pas abîmer les boulettes et ensuite je vais poivrer et je vais saler mais alors le sel vraiment pas beaucoup parce que le bouillon est déjà salé donc vaut mieux en rajouter à la fin la limite le sel parce que si c'est trop salé le repas est gâché ensuite je ferme ma cocotte minute et et je vais la laisser sur la plaque à fond jusqu'à ce que la vapeur s'échappe il y a une sortie exprès prévu pour ça donc dès que je vais entendre le bruit de la vapeur s'échapper je vais baisser ma plaque à 3 et il faut attendre 25 minutes de cuisson une fois les 25 minutes terminées je retire ma cocotte du feu mais alors surtout ne jamais l'ouvrir ne jamais ouvrir une cocotte minute qui vient de se terminer il faut attendre que la vapeur s'échappe avant d'ouvrir la cocotte c'est très important donc vous avez plusieurs solutions soit vous attendez tout simplement que ça refroidisse ou bien vous ouvrez l'évacuation prévue pour ça pour faire échapper la vapeur ce qui est beaucoup plus rapide mais attention de ne pas se brûler une fois la vapeur échappée là vous pouvez ouvrir votre cocotte donc moi j'ouvre ma cocotte est arrivé à ce stade ce n'est pas encore terminé je vais remettre sur le feu est ce que je vais faire je vais délier une cuillère à soupe assez grosse quand même de maïzena avec de la crème liquide froide surtout je vais bien mélanger pour pas qu'il y ait de morceaux alors je suis désolé parce que ma caméra n'a plus filmé à ce moment là donc ce que j'ai fait j'ai versé une brique de crème liquide dans la cocotte sur le feu et ensuite j'y ai versé ma maïzena que j'ai mélangé à la crème froide et j'ai mis à fond parce qu'il faut que ça boue ça va permettre d'épaissir ma sauce j'attends deux à trois minutes sans mélanger et ensuite à la fin je baisse je mélange et je vais y ajouter deux cuillères à soupe de crème fraîche une fois terminé n'hésitez pas à goûter s'il manque du sel ou du poivre voilà mon poulet à la crème est terminé avec ses boulettes de chair à saucisse on peut l'accompagner avec du riz des pommes de terre à l'eau ou bien encore des frites c'est délicieux vous pouvez même y ajouter des champignons ou des carottes cette cuisson du poulet sans l'avoir fait revenir avant dans du beurre est délicieux il est hyper tendre ça fond dans la bouche alors n'hésitez pas à refaire cette recette chez vous vous allez adorer ma vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur le pouce bleu allez ciao c'est parti